Chers amis, on se retrouve pour Pereké Mishnahé, la dernière Mishnah du Perek. Amit Palel, Veta'a, Siman, Ra, Lo. Si quelqu'un est en train de prier, et qu'il se trompe, qu'il fait une erreur, qu'il n'arrive pas à prier, qu'il s'embrouille en plein milieu, et bien c'est un mauvais signe. C'est une alerte qui s'allume, mauvais signe pour toi monsieur. Vimche'y Arciburu, Siman, Ra, Lechol, Chav. Si le chalet Arciburu qui s'embrouille, et bien c'est un mauvais signe pour ceux qui l'ont envoyé. Mipneche'chelukroche'adam kemoto. L'envoyé de quelqu'un c'est comme lui-même. Donc c'est pas un stame, c'est pas comme par hasard que lui il s'est trompé. C'est que visiblement la communauté qui l'a envoyé, et bien il faut qu'elle se pose des questions. Amrua ala valrabi chanina ben dosa, on a dit à propos du rabbi Chaim ben dosa. Kshayam, il te palel à la cholim quand il priait pour les gens qui étaient malades. Veomer zechai vezemet, il disait lui je sais qui vivra, lui je sais qui mourra. Amrua lo mineta yodea, il dit d'où tu sais ? Comment tu sais ? Comment tu peux savoir à l'avance ? T'es un prophète. Si jamais quand je prie, j'arrive à prier facilement, c'est fluide, ça passe. Ben je sais que c'est que la tefillah elle a accepté, et visiblement c'est que la personne elle va guérir. Veimla, ben sinon, j'arrive pas à prononcer, j'arrive pas à prononcer les mots, le nom j'arrive pas à le prononcer, etc. Je sais qu'il est mettauraf. C'est quoi mettauraf ? Le rabbi Obayi Martenoura, il donne deux explications. Il dit, ça a chole, mettauraf. C'est-à-dire que le malade, ça est déjà mourant, il n'y a déjà plus aucune chance, c'est incurable, c'est terminé. C'est ça, toraf. Mettauraf, du terme tarof, ça veut dire tréfa, quelqu'un qui est déjà voué à la mort. Puis rouge à chèrer, autre explication. La réplication, c'est, on n'accepte pas cette tefillah. Je vois qu'on n'accepte pas ma tefillah. Et puisqu'on n'accepte pas ma tefillah, je sais que ça veut dire que la personne, visiblement, il n'y a aucune chance, sinon on m'aurait laissé prier. Pour expliquer un petit peu mieux, le rab Steimbourg, il insiste pas mal sur ça. Et il dit comme ça, il dit, si jamais la personne, elle arrive à prier, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a envie que cette personne, elle guérisse. Maintenant, la tefillah, c'est tellement fort, que si quelqu'un priait, du fond du cœur, une bonne tefillah, et bien, en quelque sorte, Akkadosh Baruch Hu, il devrait accepter. Parce que la tefillah, quelquefois, ça peut complètement tout transcender, tout retirer, tout annuler. On a imaginé qu'Hachem ait décidé que la personne, elle doit mourir. Encore, elle ne va pas mourir. Hachem, il décide que la personne, elle doit mourir. Alors moi, je vais prier très fort et elle va continuer à vivre. Alors quelquefois, qu'est-ce qu'Hachem, il fait ? Hachem, il fait que quand je prononce, quand je prie, j'ai du mal à prier. J'arrive pas, j'arrive pas à mettre mon cœur, j'arrive pas à mettre mes lèvres, ma langue, j'arrive pas. Et c'est pour ça, c'est entre autres, peut-être l'une des explications qu'on peut donner ici. Que lorsque le Rav disait, j'arrive pas à prier, je vois qu'on m'empêche. Je vois qu'Akadosh Baruch Hu, il se demande, non, il ne veut pas que cette personne elle guérisse, parce que sa fin est arrivée. C'est tout, mes chers amis, et on continue la prochaine fois, à Bézrat Hachem, pour le sixième chapitre, Perek Vav. Merci de votre attention. Merci.